Musique Voilà, je m'appelle Mohamed Ouachek Rady. Je suis un militant de l'Association des travailleurs maghrébales de France. Je suis actuellement militant, mais historiquement, je suis cofondateur. A l'origine, j'étais donc parmi les camarades qui ont créé cette association. Cette association s'est créée sur deux raisons. La première, c'est pour la défense des intérêts, des droits des immigrés en France. C'était à l'époque l'Association des travailleurs marocains de France. Défendre les droits des travailleurs immigrés et de leur famille en France. Et le soutien, le relais qu'on peut apporter aux luttes du peuple marocain. C'était ça. C'est-à-dire, je donne un exemple, quand il y avait les campagnes de répression féroce qu'on a connues sous le régime de Hassan II. Nous, on l'est répercuté au niveau de la France et au niveau européen et au niveau international. Pourquoi au niveau international ? Parce qu'on avait la chance d'être dans des structures de toutes les nationalités. Il y avait des latino-américains, des africains, des espagnols, des portugais. Et surtout, ça a commencé pendant les dictatures de Franco et de Salazar, par exemple. Voilà un peu le cadre dans lequel est née l'ATMF, l'Association des travailleurs marocains de France. Par rapport au Maroc, c'était des occupations des consulats marocains en France pour protester et alerter l'opinion marocaine. On avait aussi organisé des rassemblements et des manifestations devant l'ambassade du Maroc, partout dans les pays européens. Et on a organisé de grandes manifestations, donc des travailleurs marocains, sur les événements comme les événements de juin 2001, pardon, 81, c'est-à-dire la répression sanguinaire des événements de 1981 par le régime de Hassan II. De 1984, la répression qui a touché pratiquement toutes les régions du Maroc, en particulier les régions du Nord et le Rif, plus spécifiquement. Voilà un peu donc la définition, l'identité politique de l'ATMF. Maintenant, c'est dans cette logique, dans cette dynamique de continuation, de relais, de soutien et de retentissement que nous souhaitons donc donner au mouvement de lutte du Maroc, qu'il y a une délégation de l'ATMF qui est venue au Maroc actuellement. Cette délégation est venue pour deux raisons. La première, on a décidé donc collectivement en France, l'ATMF qui est devenue depuis 2000 l'association des travailleurs maghrébins de France. C'est-à-dire, elle s'est élargie donc aux immigrations algériennes et punisiennes, compte tenu de l'importance qu'a pris l'association marocaine qui est devenue maghrébine. Et nous avons bien entendu une action dirigée sur les questions des droits de l'homme et de la démocratie sur l'Algérie, sur la Tunisie. Donc, et bien entendu, comme voie de la solidarité sud-sud, c'est-à-dire avec les peuples africains. Donc, comme je disais, cette délégation de l'ATMF est venue dans deux objectifs. Le premier, c'est, nous avons désigné une avocate de France pour venir rejoindre les collectifs des avocats marocains dans la défense des prisonniers victimes de la répression et des arrestations arbitraires. Et je souligne le mot arbitraire qui touche donc le mouvement du RIF en général et qui touche évidemment les militants qui ont pris leurs responsabilités pour représenter les aspirations et les revendications donc des populations du RIF. Donc, nous avons énormément bataillé contre les obstacles que les administrations, notamment l'administration du ministère de la Justice marocain et le ministère de l'Intérieur. Et l'objectif a été atteint dans le sens où, quand même, notre avocate, donc maître Marie Dosey, a pu se constituer donc comme avocate de Syria Ziani, donc la jeune fille âgée de 23 ans et qui est une figure emblématique du mouvement du Hirak dans le RIF. Nous avons, dans ce cadre, donc constitué aussi avec Maître Dosey qui est donc l'avocat que nous avons donc désigné de France, un avocat marocain, un ancien détenu politique donc marocain, qui travaille en collaboration donc avec, ensemble. Nous avons pu quand même obtenir l'autorisation, mais c'était très 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 dur comme combat, pour rendre visite à Syria, dans la prison de Okacha à Casablanca. Donc, nous avons pu rencontrer Syria dans des conditions très très difficiles, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais l'essentiel c'est que Syria a vu, donc, Maître Dosey, donc son avocate de France. Syria était très très contente, elle était émue, ça lui a remonté un petit peu le moral parce qu'elle a constaté qu'il y a une avocate de l'étranger qui est venue pour la soutenir et donc son moral a un petit peu amélioré, compte tenu des conditions inhumaines, parce qu'il n'y a pas d'autres mots inhumaines, que l'administration du ministère de l'Intérieur et de la prison lui font subir chaque jour. Il faut savoir par exemple que Syria, elle subit la plus difficile des atteintes aux droits de la personne. Quand je dis les atteintes graves aux droits de la personne, c'est-à-dire qu'ils attaquent Syria sur deux axes. Le fait qu'elle soit une femme, d'abord, alors le vocabulaire, la terminologie, le martèlement que subit Syria de la part des matons, les gardiens de prison, c'est, le mot, ils font tout pour produire un effet de souillir, c'est plus que de la salir. Ils veulent, ils souillent, ils veulent souillir Syria en tant que femme, en fait. Alors je vous passe les exemples, c'est même pas la peine d'en parler, parce que c'est odieux à entendre, c'est infâme, c'est dégradant, c'est dégradant même pour nous, pour les hommes, d'atteindre, d'essayer d'atteindre une femme, une jeune de 23 ans, qui n'a jamais vécu et traversé ce genre de situation. La deuxième batterie d'attaque, elle relève de son identité, de son identité rifaine, c'est-à-dire qu'il l'insulte, il la dégrade en tant que femme du rif, en remettant en cause son identité, en couvrant de saleté toute l'histoire du peuple du rif, et de l'expérience historique des rifains, pour essayer de casser son identité culturelle et son identité de femme. Voilà, en gros, en ce qui concerne Sybia. Alors maintenant, donc, notre avocate, avec l'avocate Maître Abdeslam Bahi, ils ont fait une demande de libération provisoire auprès du juge d'instruction. Cette demande, elle a été donc prise par le juge d'instruction, mais malheureusement, le procureur général, c'est-à-dire le responsable de la cour d'appel, qui doit, qui devait, de par son statut, donner la réponse, est-ce qu'on la libère ou pas, a donné une réponse négative. Ça veut dire que Sybia, qui a commencé une grève de la faim, le vendredi dernier, donc on était vendredi, on était le 17, 17, 16, 15, le 14 juillet. Le 14 juillet, elle avait commencé la grève de la faim. Elle est ! Donc, depuis le 14 juillet, ils n'ont pas pris en compte sa situation de santé, qui s'est dégradée. Il faut savoir que, s'il y a actuellement, pèse à peine 40 kilos, et il faut savoir aussi que psychiquement, psychiquement, elle est atteinte par ses attaques, donc psychologiques et psychiques. C'est de la torture, en fait. C'est de la torture. Et normalement, 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 on devrait, on devrait déposer plainte, déposer plainte, contre la torture psychique. Parce que c'est véritablement une torture. C'est-à-dire que ça produit des blessures invisibles. Ça produit des blessures qui ne sont pas visibles. Et c'est des blessures invisibles de l'intérieur et qui rongent l'être humain de l'intérieur. Et en plus, elles sont indicibles. C'est-à-dire qu'elle a du mal, la personne qui subit ce genre de torture psychique, a du mal à les exprimer en parole. Elles deviennent indicibles. Ces blessures rendent la personne nuyette. Ça, c'est en ce qui concerne Cilia. Et je voulais prendre beaucoup de temps pour saluer son courage, d'écrire sa situation. Et je dis... Il y a un troisième axe de torture. C'est qu'on lui fait un chantage à l'affect. On veut l'affecter dans sa famille. On lui dit, par exemple, si ton père, il meurt, tu en seras la cause. Pourquoi tu en seras la cause ? Parce que le père de Cilia a subi six interventions du cœur. Six. Il travaillait comme chauffeur routier. Et actuellement, le médecin du travail l'a considéré comme inapte au travail à cause des six interventions chirurgicales du cœur qui lui permettent plus de travailler. Voilà. Et on lui dit donc, si... Si... Si tu n'arrêtes pas, c'est toi qui seras la cause du décès de ton père, si jamais il meurt. Et il faut savoir aussi que la famille avec qui je suis en contact permanent, comment dire... Vive une tragédie à l'intérieur. Vive une tragédie. Un autre axe de pression, c'est qu'on téléphone tout le temps à la maison. Des appels anonymes. En disant, s'il y a, ça y est, elle est sortie. S'il y a, elle va sortir. C'est-à-dire, ça y est, c'est... Alors, la maman, la famille, ils font... Ils sont en joie. Ils préparent la fête, etc. Et juste après, il y a l'information contraire. Il n'y a pas de cilia qui sort. Voilà. Voilà un peu. Ça vous donne une idée de ce que vit le peuple marocain. Parce que chaque marocain, en fait, il vit ce genre de choses. Mais là, il atteint, il atteint, il atteint quelque chose de condensé au pire. On est devant le pire, on est devant l'innommable. On est devant l'innommable. L'inqualifiable, l'innommable. Quelque chose dont les mots sont frappés de défaut. En fait, ils ne peuvent pas rendre compte de ces réalités-là. Ils ne peuvent pas. Je vous disais tout à l'heure, de la torture invisible et indicible. Mais c'est exactement ce que j'ai vu avec Cilia, avec sa famille, avec son père. Maintenant, il faut ajouter quelque chose de capital. Malgré tout, Cilia, elle tient. Oui, c'est vrai. «Apaí ! » Il n'y aلا ! Olé ! «On a les sanges qui s'envoient.� Betterbonabul acknowledgementller covet ce que tu lui perdus dans laannée ! » Il y a Shepherdest s'envoit que tu lui perdus strié. «Alles-y ! »